L'incroyable mésaventure d'un militant du Irak et de son épouse. Du matériel médical a été dérobé d'un hôpital malgré la pandémie du Covid-19. ASL Erlène propose des vols d'Algérie vers la France à partir de 250 euros. L'incroyable mésaventure d'un militant du Irak et de son épouse à Oumel Bouagui pour un statut Facebook. La ville d'Oumel Bouagui est sous le choc. Jamel Merzoug, l'un des militants les plus actifs du Irak dans cette ville de l'est du pays, a été arrêté et incarcéré à la suite d'une incroyable mésaventure digne d'une pièce de théâtre de l'absurde. Mardi dernier, les services de sécurité ont perquisitionné violemment le domicile de Jamel Merzoug pour ensuite l'interpeller en compagnie de son épouse au motif que l'abonnement à DSL permettant de connecter le foyer à Internet est inscrit à son nom au niveau des services d'Algérie Télécom. Jamel Merzoug et son épouse se retrouvent ainsi placés en garde à vue parce que la police d'Oumel Bouagui les soupçonne d'être les administrateurs de la page Facebook, les amis d'Oum Bouagui. Sur cette page Facebook, une publication a été diffusée et qualifiée par la justice et les services de sécurité comme étant une atteinte à l'image du président de la République Abdelmajid Tebboune et d'offense à la figure de l'ancien président feu Ouari Boumedienne. Pour les services de sécurité, Jamel Merzoug est l'admin de cette fameuse page Facebook accusée d'avoir insulté ou diffamé Tebboune et Ouari Boumedienne. Or, le militant d'Oumel Bouagui a nié toute relation avec cette obscure page Facebook. Le mercredi soir, Jamel Merzoug a été présenté devant le tribunal d'Oumel Bouagui où un juge d'instruction a décidé de retenir à son encontre six chefs d'inculpation. Et à vingt et une heure, le même magistrat a décidé de placer Jamel Merzoug sous mandat de dépôle en voyant ainsi à la prison. Quant à son épouse, propriétaire de la ligne ADSL, elle a été placée sous contrôle judiciaire car la justice estime qu'elle est complice. La Ouilléa d'Oumel Bouagui s'est constituée partie civile dans ce procès pour défendre l'image du président de la République. Une véritable mise en scène burlesque digne des pays les plus moyenâgeux. Du matériel médical a été dérobé d'un hôpital malgré la pandémie du Covid-19. Du matériel médical, un échographe, a été dérobé d'un hôpital de Sidi-Bel-Abes. Selon un correspondant local, qui rapportait l'information publiée dans l'édition d'hier du soir d'Algérie, la police a procédé à l'arrestation de cinq personnes, dont la fonction n'a pas encore été révélée. Détail important, cet établissement hospitalier a été entièrement voué à la prise en charge des malades du Covid-19. Dans cette histoire, il faudra d'abord s'arrêter sur la misère morale de ceux qui ont profité d'une conjoncture dramatique pour le pays, afin de voler un outil médical qui servait à diagnostiquer le mal, la première opération si indispensable et précieuse avant d'envisager toute thérapie. On a beau dire que ce genre de détournement dépasse le larcin ordinaire, et trouve son explication, et sa justification parfois, en poussant un peu, dans un mal beaucoup plus profond. Bien sûr, ça n'explique pas toujours tout, même si, en l'occurrence, ça ne manque souvent pas d'arguments. Les grands scandales du genre sont rarement le fait de petits voleurs à la petite semaine. Dans le meilleur des cas, ces derniers ont toujours été inspirés par les grands prédateurs sans scrupules qui, eux, n'y vont pas de main morte. Si précieux qu'ils soient, un échographe est une broutille, comparé à tout ce qui a disparu de nos hôpitaux, avec promesse d'impunité qui plus est. À ce niveau-là de la prédation, on ne prend pas de risque. C'est parce qu'il n'y en a aucun précisément, qu'on ne se gêne pas. Le vol est partout, il n'y a aucune raison pour qu'un secteur aussi prospère en objets de valeur en soit épargné. Ce sont les marchés juteux passés frauduleusement avec des fournisseurs intéressés, ce sont des fournitures libellées à coût de milliards sans jamais être livrées, ce sont d'autres fournitures livrées, mais prenant de mystérieuses directions, ce sont les contrats de construction d'infrastructures lourdes qui ont donné des idées au personnel d'appoint pour se faire un petit biftec, faute d'avoir accès aux choses sérieuses, faute de pouvoir jouer dans la cour des grands. Comme partout, la cour des grands a, pour ainsi dire, suscité des vocations à des niveaux de responsabilité intermédiaire, ou au bas de l'échelle. Ça a donné des médicaments partout trouvables sauf dans les pharmacies d'hôpitaux, du fil chirurgical problématique, des clichés radiologiques ramenés de l'extérieur par les malades quand on ne leur en propose pas la vente sur place, des produits alimentaires détournés, ça peut aller jusqu'au sparadrap. Comme rien n'a encore changé, mais on pouvait quand même espérer que la situation pandémique, avec son lot de drames et ses persistantes inquiétudes pouvaient dissuader les voleurs, surtout les petits qui prenaient quand même plus de risques dans leur entreprise. Désil Lyon, un échographe a été dérobé dans un hôpital de Sidibelle à baisse entièrement réservé aux malades du Covid-19. ASL Air Lens propose des vols d'Algérie vers la France à partir de 250 euros. Surprenante annonce de la part d'ASL Air Lens, qui révèle des offres promotionnelles pour les vols spéciaux d'Algérie vers la France. En effet, hier 20 août 2020, la compagnie aérienne nationale française ASL Air Lens a communiqué une offre inédite pour les liaisons spéciales au départ d'Algérie vers la France. De plus, le transporteur aérien n'a pas manqué de définir le montant du billet ainsi que les bases aéronautiques de départ. De ce fait, ASL Air Lens effectuera des rotations spéciales à partir des plateformes suivantes Alger, Bejaïa, Anaba. Et au programme, les vols disponibles retrouvés sont Alger-Paris, Bejaïa-Paris et Anaba-Paris. Des liaisons dont le billet d'achat est estimé à 270 euros. Toutefois, le prix des vols spéciaux Alger-Lyon coûtera 20 euros de moins que le précédent, c'est-à-dire 250 euros. Rappelons, par ailleurs que comme toute offre promotionnelle, une date de validité est émise pour cette dernière. Ainsi la dite proposition qui débutera le 21 août expirera le 25 du même mois. En outre, ASL Air Lens a stipulé dans sa publication sur son site officiel que d'autres vols spéciaux au départ d'Alger vers la France, voire vers diverses villes de l'Hexagone sont prévus. Ceux-là sont valables jusqu'à la fin du mois courant, à savoir jusqu'au 31 août. ASL Air Lens dessert des survols envers l'Algérie. Qui de les vols commerciaux ? Ensuite, la compagnie a abordé la question de relance des liaisons commerciales au départ et en destination d'Algérie. A cet égard, le transporteur indique qu'une projection pour une reprise graduelle est programmée pour la mi-septembre, 16 septembre. Cette dernière prendra effet sur le terrain une fois que les autorités algériennes décideront de rouvrir leurs oreilles fermées depuis près de six mois. De plus, ASL Air Lens a informé sa fidèle clientèle que les billets qui seront mis en vente du 1er au 15 septembre prochain, considérés comme étant des vols commerciaux, peuvent être annulés si les frontières demeureront suspendues. Notons que, grâce à ces opérations, plus de 50 000 ressortissants français ont pu rejoindre leur pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada